Et bien une fois n'est pas coutume, on se tape le groupe de la mort. D'ailleurs, avant toute chose, merci à tous ceux qui étaient en live sur Twitch et sur YouTube d'avoir participé et suivi le live avec moi pour le tirage au sort. On a bien rigolé, on a passé un bon moment, on a passé plus de 2h30-3h ensemble. Encore une fois, merci beaucoup. On est là pour parler de PSG Dortmund, PSG Milan, PSG Newcastle. Alors moi j'avais dit, le groupe le plus relevé que pourrait toucher le Paris Saint-Germain, ça serait PSG Réal, Milan et Newcastle. On se tape quand même déjà Milan Newcastle par rapport aux autres groupes où franchement City s'en sort très très bien, le Réal s'en sort très très bien. Nous, j'ai l'impression que c'est tout vu à chaque fois où on se tape le groupe relevé, j'ai envie de te dire. Mais en même temps, les autres équipes doivent être aussi encore plus inquiets que nous. Nous, on ne doit pas être inquiet, on doit juste faire le travail, tu vois. Nous, on doit faire le travail. Je souhaitais un groupe peut-être un peu moins relevé parce que là, on est vraiment à reconstruction avec Luis Enrique, avec les nouvelles recrues, peut-être Colomani qui va arriver avec Barcola. D'ailleurs, j'annonce que demain, à partir de 20h, on sera en live de 20h à minuit pour suivre le dernier jour de Mercato Ensemble, Twitch et YouTube en simultané. Donc, bienvenue à vous, tous ceux qui seront en live et on parlera aussi d'autres clubs, de nouveaux transferts. On va cartonner sur Twitter, enfin, on va tout regarder sur Twitter, toutes les infos minute par minute. Donc, on va passer encore une fois un bon moment. Écoutez, le groupe, pour ma part, on doit faire le travail. On est un grand club, on a des grands joueurs. On ne doit pas avoir peur, tout simplement. En plus, avec la technique de Luis Enrique, en plus, c'est des équipes quand même qui jouent au ballon. Peut-être pas Milan. Milan, ils jouent au ballon, mais ils vont peut-être jouer un peu plus défensif que le reste des équipes. Tu vois, Newcastle, ça joue au football, ça va en avant, ça va, ça va, ça va, ça va. C'est un peu le Dortmund allemand, en fait, Newcastle. Tu vois, Dortmund, c'est pareil, ça joue l'attaque, ça joue l'attaque. Donc, c'est aussi des équipes, c'est très, très bien pour nous. Au moins, au moins, on va avoir des espaces. On ne va pas avoir des joueurs, des équipes qui mettent le bus derrière et tout. Donc, moi, écoutez, je suis très, très content de ce groupe-là. Dortmund, moi, ça ne me fait plus peur comme avant. À un moment donné, tu avais la hype d'Embélé. Après, tu as eu la hype à Allende. Aujourd'hui, tu as la hype… Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Aujourd'hui, je préfère peut-être tomber sur Dortmund que Leipzig, par exemple. Tu vois, donc, écoute. Je vais juste avoir un mot pour Lens avant de reparler du PSG. Lens ont un groupe qui est très homogène, c'est-à-dire PSV. Et il y avait qui, encore une fois ? PSV, Arsenal et l'autre, c'était qui ? Et FC Séville. Séville qui a trois matchs, trois défaites en championnat. Donc, Séville est vraiment au fond du trou. Et en fait, la Ligue des Champions commence le 19 septembre. Lens a un petit coup à jouer, même si je vois quand même le PSV et… Comment ça s'appelle ? Arsenal devant. Mais Séville va faire exprès de terminer troisième. Tu as compris. Séville va faire exprès de partir troisième pour gagner l'Europa League. On connaît la même histoire, on connaît la musique. Maintenant, encore une fois, je le répète dans le groupe, on ne doit pas avoir peur. C'est un groupe. Alors, je dirais groupe de la mort par rapport à que c'est le groupe le plus relevé. Mais il n'est pas si mort de faim que ça, en vérité. Moi, pour moi, on doit terminer premier de ce groupe. Voilà. Les ambitions sont claires. Les ambitions sont dites. Même si on est en reconstruction. Même si Verratti va peut-être partir. Même si on est peut-être dépourvé un peu de milieu créateur au milieu de terrain. Parce que si Verratti part, tu n'as plus trop de milieu créateur. Parce que, bon, Ogartheza et Remry, c'est très solide au milieu. Après, Vitinha, il commence à faire des bons matchs. Mais pour l'instant, on ne sait pas où ça va aller, surtout en Ligue des Champions. Kanginly serait peut-être en état de jouer au milieu de terrain en tant que créateur. Mais pour l'instant, il est blessé. Et devant, là, devant, c'est Pompelop. On a au moins 24 000 attaquants. Donc, défensivement, je n'ai pas trop de soucis à se faire. Donc, Donnarumma, voilà, je ne suis pas trop serein. En plus, ça ne rentre pas dans les plans trop de Luis Enrique. Le jeu au pied, le jeu court pour repartir de derrière en jeu court, etc. Ça va être un peu plus compliqué au fil de la saison, je pense. Mais il faut faire avec. De toute façon, Donnarumma est très fort sur sa ligne. On connaît ses lacunes, sortie aérienne. Des fois, le cerveau qui ne va pas trop rapidement au niveau des pieds. Mais ça, il faut encore une fois, les gars, faire avec. En tout cas, je le répète, c'est une vidéo très courte. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Je nous vois favoris de ce groupe. Je n'ai pas peur de le dire. Maintenant, il va falloir faire le travail. Il va falloir être humble. Et arrêter de croire qu'on va taper maintes et maintes reprises avec des 4-0. On va taper tout le monde. On va gagner avec des champions. Non, stop. Doucement. On est en reconstruction. Une nouvelle ADN de jeu. Des nouveaux joueurs. Ça va se prendre à fur et à mesure du temps. C'est pour ça que je voulais peut-être un groupe un petit peu moins relevé. Parce que, comme je vous l'ai dit, les automatismes vont venir à fur et à mesure du temps. Et surtout, on va monter en puissance après. Mais là, il va falloir être dedans tout de suite, en vérité. Tu vois, il va falloir être prêt, prêt, maintenant. Mais on va l'être. On va l'être, les gars. Moi, je suis optimiste cette saison. Je ne vous dis pas qu'on va gagner avec des champions. Je ne vous dis pas ça. Moi, ma priorité pour l'instant, c'est de retrouver un plaisir de jouer. Retrouver une autre équipe. Il y a un club de football. Plus de problèmes d'extrasportifs. Je veux une équipe solide. Tu vois ce que je veux dire ? Une équipe où, quand tu es devant le match, tu prends plaisir. Tu te dis « Ah, putain, on a bien joué. On a mérité la victoire, etc. » Je nous vois passer les poules. Je nous vois premiers. On peut comparer l'année dernière où je nous voyais carrément premiers. On finit deuxième derrière le Benfica. Je respecte le Benfica. Mais tu dois être devant. Ça t'aurait évité le Bayern, entre autres. Mais oui. Alors, je veux qu'on récupère la Ligue 1. Je veux qu'on gagne la Coupe de France. Après, Ligue des Champions, je n'ai pas réellement d'objectif. On verra si on passe les poules. Parce que moi, pour l'instant, il y a des « si ». Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas « on va ». On verra. On verra. Soyons humbles un petit peu. On a gagné 0 Ligue des Champions. On a une finale dans notre histoire. Donc, soyons un peu humbles. Et arrêtons de croire qu'on est les meilleurs à chaque fois. Parce que ça, ça nous dessert énormément. Les supporters, à force de dire « Toi, tu es le meilleur. » Tu sais, de sucer les joueurs, tu vois. « Oh, lui, trop fort. » « Oh, lui, non, non, non. » « Oh, vous êtes les meilleurs. » À chaque fois, on répète les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs parce qu'on se croit trop beau avant d'avoir joué les matchs. On se voit déjà gagner avant de jouer un match. Et ça, c'est l'erreur à ne pas faire, en vérité. Donc, pour moi, je le répète. On gagne. Ouais, ouais, on va gagner. On va gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada